A la place de ces bâtiments en ruine, il y aura bientôt 170 logements, une résidence senior et des commerces de proximité. Un espace équivalent à 7 terrains de foot enfin revalorisés après plusieurs décennies d'abandon. Pour le quartier, c'est une page qui se tourne, c'est-à-dire de cette ancienne histoire industrielle, d'ailleurs sur laquelle on va capitaliser, on va faire un peu de récits historiques sur ce qui s'est passé ici depuis les années 1850. Eh bien, on va raconter une nouvelle histoire, une nouvelle étape et donc oui, c'est rassurant. Car la friche fut jusque dans les années 80 un haut lieu de l'industrie textile, puis de la fabrication de pièces métalliques. Trop polluée, l'ensemble des bâtiments doit désormais être démoli et les toits désamiantés. C'est la première étape du chantier. Ce sont beaucoup de halls industriels, donc en structure ferraille, qui vont être cisaillés, évacués. Et après, on démolit tout ce qui est béton, sous bassement, dallage, fondation. On se trouve sur un site où il y a 14 000 m2 de bâtiments, dont 7 000 m2 de toitures amiantées. En tout, 10 000 tonnes de gravats dégagés viendra ensuite la dépollution des sols. Les premiers logements devraient sortir de terre dès l'année prochaine. Un projet qui s'inscrit dans le respect de l'environnement. L'entrée se fera le long d'un cours d'eau. On a souhaité réouvrir le cours d'eau du Dollar Bashlein. Le cours d'eau est actuellement canalisé, donc on a voulu lui redonner toutes ses qualités environnementales et écologiques pour permettre la prolifération de la faune et de la flore. Ce tout nouveau quartier de Kingersheim accueillera ses premiers habitants dès 2025. Sous-titrage ST' 501